bonjour bonsoir dépendant du temps qu'il fait quand vous allez voir cette vidéo je m'appelle Christelle Djambi originairement Christelle Bouga et je suis camerounaise de nationalité et africaine donc je dis merci aux détenteurs de la plateforme africaine initiative d'avoir penché son regard sur moi que je puisse apporter ma modeste contribution à cette plateforme déjà j'aimerais souligner qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives pareil et voir un jeune qui s'investit sur poser les problèmes ou bien discuter des situations africaines des problèmes qu'on rencontre en Afrique et parler du développement africain c'est vraiment encourageant donc je n'ai pas hésité d'apporter mon petit plus et j'espère que certains seront touchés par cette vidéo et certains tireront des leçons et si certains certaines personnes ont des remarques et autres n'hésitez pas j'aime les remarques j'aime la critique j'ai eu le privilège de grandir dans ce grand continent l'Afrique et de prendre mes bases vraiment en Afrique particulièrement Cameroun et je puis vous dire que dans mon jeune âge j'avais remarqué beaucoup de choses j'étais trop active j'étais en anglais ils disent baud et mais je n'avais pas les moyens de ma politique peut-être jusqu'à présent je ne les ai pas mais au moins ce durant mon parcours jusqu'à présent j'ai marché sur des routes tordues des bumpy roads et j'ai tiré mes leçons s'il y a des différents jobs que je conseillerais aux africains de aux jeunes africains de faire je dirais déjà il faut il faut il faut beaucoup agir dans des travaux qui touchent les personnes des travaux qui qui viennent apporter un plus à l'être humain c'est à dire quoi c'est à dire il faut penser à résoudre un problème beaucoup moins à gagner mais beaucoup plus à résoudre un problème qu'est ce que qu'est ce que je fais qui comment est ce que ce que je fais impacte la personne sur qui je fais ou bien la personne à qui je fais je pense que c'est une question que si on se pose ça nous permettra de pouvoir déjà prendre de bonnes décisions et ça déterminera la qualité du travail que nous faisons éventuellement il est aussi important de faire quelque chose qui vous vous fera vous sentir profil c'est à dire vous apportera une satisfaction interne de ce que vous avez eu à faire et et moi particulièrement l'une de mes devises c'est de faire quelque chose qui va permettre de nurture de de nourrir un projet que vous avez dans votre esprit à pouvoir apporter à l'afrique au pays au Cameroun par exemple dans le futur so overall i think that it's very important when you do something to think about how touchy that thing will be for the next person that you are meeting and also think about how you will be fulfilling so to bring you in a reward and to nurture a project that you have that you have in your mind to give back home qu'est ce que cela veut dire ça veut dire que si vous avez identifié que vous êtes peut-être fort en informatique ou bien vous aimez secourir les gens et la médecine vous passionne allez-y faites cela commencez même pas les petits jobs moi je dis les ce qu'on appelle les petits jobs là ce sont généralement des des travaux très 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 intéressant dans le sens où généralement c'est par ces travaux là que tu découvres la personne que tu es que tu découvres votre sensibilité des peurs des faiblesses ta grandeur était était passion donc essayer tout que ce soit enseigner que ce soit vendre que ce soit aider dans une maison de retraite que ce soit que ce soit prendre soin d'un petit enfant tous ces choses là ont de la valeur tous ces choses là sont intéressantes parce que ça vous permet également de pouvoir entrer en profondeur sur les problèmes qu'un individu peut avoir à différents âges et vous permettre de pouvoir mieux identifier quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez vous pencher comme profession je sais que chez nous en afrique par exemple tout le monde aspire pour des postes pour des postes tout le monde aspire pour des postes où ils vont porter des grosses vestes et machin mais c'est pas ça à regarder par exemple prenez la peine également d'aller sur internet n'allez pas sur internet juste pour quoi quoi tu facebook et ne même pas utiliser facebook à sa juste valeur parce que même sur facebook vous pouvez vous connecter à des grandes figures et lire leurs histoires et lire les histoires bien voir leurs vidéos moi je dis utiliser le média utiliser l'internet là pour pouvoir faire des choses vraiment valorisante pour vous même essayer d'utiliser l'outil internet pour pouvoir apprendre des autres personnes prenez l'histoire des gens que vous connaissez qui sont extrêmement riche bill gates prenez leurs histoires lisez lisez à propos d'eux vous allez vous rendre compte que tout part de tout part que ce soit leur richesse que ce soit leur grandeur toutes ces personnes ont un point commun ils partent de leur souci de vouloir résoudre un problème qu'ils ont remarqué dans la société dans laquelle ils vivaient donc pour nous africains c'est le challenge que nous devons avoir n'aspirons pas à travailler pour des gens n'aspirons pas à apprendre des postes qui qui vont nous faire avoir un confort un confort de vie facile mais aspirons plutôt à faire des choses qui vont vraiment changer l'afrique et c'est pour ça que j'apprécie cette africain initiative parce que si nous allons débattre des choses là qui vont vraiment impacter l'afrique nous allons débattre des choses là qui vont vraiment changer l'afrique quand n'est-il de l'éducation quand n'est-il de l'agriculture quand n'est-il de ces choses là que nous possédons qui font nos richesses qui font de l'afrique ce que l'afrique est et je pense que c'est ça c'est ça la question un cultivateur on va se demander oh moi je peux pas aller aux champs cultivés pourquoi tu ne peux pas aller aux champs cultivés est ce que tu sais que dans cette terre-là il ya des richesses aujourd'hui on parle du problème d'alimentation partout dans le monde aux états unis en euros partout on parle du problème d'alimentation en afrique on a les terres et nos terres sont favorables pour l'agriculture pourquoi ne pas se pencher sur ça pourquoi ne pas investir sur ces choses là qui font qu'ils font de l'afrique ce que l'afrique est on parle de l'éducation en afrique on a les meilleurs les meilleures formations mais c'est moi vous dire les meilleures formations moi j'étais un produit de l'université de yaoundé 1 où j'étais mathématiques et c'était pas une fin une filière facile ce n'est ce n'est pas ce n'est pas une filière facile jusqu'à présent mais laissez-moi vous dire la formation que j'ai eu m'a permis de m'insérer où je suis actuellement avec une facilité une aisance parce que les difficultés que j'ai rencontré m'ont permis de mieux appréhender les difficultés que je rencontrais ici là et m'ont façonné même parce que les difficultés que je rencontrais ici là non n'avait même pas n'était même pas un pour cent des difficultés que j'avais rencontré une fois quand j'étais à l'université de yaoundé 1 donc comment prendre ces difficultés là et pouvoir en ressortir quelque chose de bon nous avons ce potentiel là les meilleurs formés sont en afrique il faut pas qu'on vous trompe les meilleures personnes formées sont en afrique mais une fois qu'on est formé qu'est ce qu'on fait de ces diplômes là qu'est ce qu'on fait de ça est ce qu'on attend le prochain oncle bien la prochaine tante qui va arrêter notre main et nous amener dans une compagnie vous travaillez en disant que c'est mon frère et tout pourquoi est ce qu'on doit s'asseoir attendre ça alors qu'on a ces diplômes là on est formé on a ce potentiel là et ça m'amène à poser cette question est ce que ces formations là sont juste par exemple pour pouvoir nous maintenir dans l'idéologie d'apprentissage mimique qui consiste juste à à à à mémoriser ce que nous apprenons pour passer les examens ça veut dire quelque part il faut qu'on se pose la question sur comment est ce qu'on apprend pourquoi est ce qu'on fréquente et ça m'amène encore à répondre à une question que le détenteur de cette plateforme m'a demandé de mentionner ça m'amène à dire que il est important pendant que nous sommes entrés de fréquenter que ce soit la maternelle que soit la cible même les enseignants même même tous ces élèves là pendant que nous fréquentons ne fréquentons pas pour fréquenter fréquentons pour apprendre quelque chose si on s'y en a là les cons se rendent compte que notre sujet d'intérêt c'est l'informatique un autre sujet d'intérêt c'est la mathématique ou c'est la science essayons de comprendre de creuser pour comprendre qu'est ce qui se cache derrière cette mathématique là qu'est ce qui se cache derrière cette informatique là comment est ce que je peux utiliser cette informatique là pour aider dans la société dans laquelle je vis actuellement je crois que en faisant ça ça nous aidera vraiment nous africains à progresser parce que je pense que l'un des défauts qu'on a et même quand on vient ici avec nos diplômes et toutes nos choses là ce qu'on remarque sur le terrain c'est que les gens avec qui nous nous fonctionnons dans le monde extérieur si ce sont des personnes qui ont été entraînés à pouvoir résoudre un problème immédiatement comparé à nous qui avons été entraînés à pouvoir comprendre l'idéologie et l'historique de tout un problème non nous devons apprendre maintenant à prendre cette historique cette idéologie là et pouvoir l'appliquer l'avantagent que nous avons c'est pour ça que je dis que nous sommes forts nous les africains nous sommes bien éduqués nous les africains parce que l'avantagent que nous avons comparé aux autres c'est que nous avons l'histoire de chaque chose qui se passe nous connaissons l'histoire on passe le temps dans nos écoles à nous apprendre l'histoire et c'est bien parce que c'est en connaissant l'histoire en vivant le présent qu'on pourra mieux décrit le futur qu'on pourra mieux aborder le futur et je pense que c'est là où nous nous devons faire la différence parce que nous possédons cette histoire là nous connaissons tous ces choses qui se sont passées dans les années 1900 1918 et machin les premières guerres mondiales on connaît tout ça utilisons donc ça maintenant pour comprendre dans quelle idéologie c'est ces grands riches et ses bâtisseurs du monde là ont évolué et comment est-ce que ça peut nous aider à pouvoir bâtir un futur meilleur et c'est ça c'est cette transition là que nous n'arrivons pas encore à faire nous africains et une fois que nous ferons cette transition là je vous dis nous allons aller très 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 loin donc regardons analysons comme on a toujours su bien le faire mais essayons donc de projeter ça arrêtons de nous limiter au nous procédons vraiment un plus grand nombre de diplômés et on est toujours l'entrée de fréquenter pour les PhD les doctorats les machins et c'est bien c'est pas mauvais cependant ce serait exagèrement bien si on prenait tout cette connaissance là et on les mettait immédiatement à profit pour notre pays pour notre continent et quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour pouvoir nous sophistiquer ou bien pour pouvoir je me rappelle j'avais assisté à une conférence organisée par le ministère de la culture sur l'entrepreneuriat en 2008 au Cameroun et il y a une chose qui m'a marqué très positivement le ministre a mentionné que l'un des problèmes que le ministre et certains directeurs d'entreprise ont mentionné que l'un des problèmes qui rencontrent c'est que les jeunes se forment à une seule chose on ne trouve pas la diversification au milieu des jeunes diversifions diversifions parce qu'en diversifiant cet avantage cet avantage à pouvoir être plus marketable comme on dit en anglais plus marketable sur le marché de l'emploi ou bien même sur le marché de l'entrepreneuriat il n'est pas interdit que quelqu'un qui 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 est fort en agriculture puisse également être assez développé dans le public speaking ou dans le marketing il faut pouvoir allier tout c'est tout c'est tout ces choses là en même temps et nous avons des plateformes qui sont en train de naître au Cameroun nous avons brain booster vous pouvez check out nous avons qui work for success nous avons toutes ces choses là qui sont là et qui peuvent vous aider à pouvoir vous notre à pouvoir vous nourrir à pouvoir construire au delà de vos capables au delà de vos capacités que vous avez acquis que vous avez eu à l'école peuvent développer d'autres skills par exemple ici aux états unis où je vis on a quand tu quand tu quand tu te fais employé il ya cet aspect technique là qu'on veut que tu es mais il ya également cet aspect soft qu'on veut que tu es donc on va toujours te demander voilà il ya sauf ce qu'ils voient d'ailleurs technique aux skirs qu'est ce que tu es capable de faire sur le plan technique je suis capable de programmer et qu'est ce que tu as comme soft skills je peux m'exprimer je peux communiquer je peux écrire je peux et ces choses là vont de paix on ne les s'est pas et je pense que c'est une chose que nous devons déjà commencer à travailler dans nos programmes déjà en afrique et même même personnellement parce qu'il ya aussi ce truc là de self learning on n'est pas obligé d'aller à l'école on n'est pas obligé d'aller à l'école pour être mieux non on n'est pas obligé d'aller à l'école l'avantage que l'école donne c'est que ça nous permet d'être d'être ça nous permet de pouvoir affirmer que nous maîtrisons ce que nous présentons au monde extérieur sur le plan technique donc il ya des plateformes au lieu d'être sur facebook par exemple comme moi je ne sais pas j'aime facebook je ne refuse pas mais en même temps je pense que chez nous en afrique on appréhende mal les réseaux sociaux et je pense qu'il est important de pouvoir rediriger cette énergie là prenons ces réseaux sociaux là lisons sur cette grande personne les oprah winfrey tous ces personnes là dont on entend parler chaque jour lisons voyons comment ces gens là se cultive tout en il parle de la lecture est ce qu'on lit on ne lit pas assez internet internet là sur google tu peux poser n'importe quelle question sur n'importe quel sujet à voir n'importe quel train est ce que nous faisons est ce que nous allons vers cette réunion il ya des sources ouvertes comme alison comme udemy ce sont les sources ouvertes à n'importe qui partout dans le monde où tout le monde peut accéder pour pouvoir s'entraîner sur des sujets divers en appareil des soft skills ils ont d'être un issu des soft skills on a parlé des techniques à ce qu'ils ont d'être un issu des techniques à ce qu'ils allons verser sous cela pour nous qui sont africains ici en europe entraînons nous également succès sous cela développons ses sous cela pour pouvoir entrer et donner à notre communauté africaine je pense qu'en faisant ça là ça va vraiment un peu changer la donne donc il ya ça il ya notre work ethic on a un problème nous les africains sur le travail déjà on n'est pas honnête c'est à dire si ton travail c'est de 9 heures à 15 heures pourquoi tu viens à midi pourquoi tu viens à 14 heures pourquoi tu quittes à 14 we have to be very very disciplined on doit avoir une discipline claire il est important parce que si on n'a pas de discipline on voit des pays comme la chine elles ont réussi à cause de la discipline la discipline doit être réinfo renforce en afrique que ce soit dans le monde du travail et même si ce n'est pas rien force vu que nous sommes des jeunes et vu que nous voulons changer la façon dont notre pays fonctionne soyons disciplinés nous mêmes soyons disciplinés montrons par notre propre exemple ne faisons pas comme les autres ont fait ce n'est pas bien ça ne va pas nous aider nous sommes le futur de demain ça ne va pas nous aider si on fait comme les autres ont fait on doit pas faire comme nos parents ont fait changeons apportons notre touche apportons notre touche et je pense que la discipline tout commence par cette discipline là si on commence à être discipliné c'est à dire on essaye d'être au travail tôt on évite de faire partie des détournements de fonds et autres on essaye d'avoir une éthique professionnelle vraiment correcte et là vous avez des plateformes pour apprendre cela et vous allez voilà 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 une opportunité de business par exemple quelqu'un peut créer son business ou son travail c'est d'apporter de teach le work d'enseigner le work ethic dans le milieu professionnel et l'offrir à toutes les entreprises publiques et privées au cameroun par exemple le work attire c'est tout ça l'attitude au travail l'attitude au travail tu vas venir au travail passer 12 heures de temps sur zuma ou bien sûr des futilités de facebook et machin tout ça alors que tu es là pour pouvoir effectuer un travail si c'est que ton temps ne te permet pas d'effectuer ce travail là ton temps si c'est que le temps qu'on t'a alloué ou bien le travail que tu as n'est pas ne comble pas tous les heures que tu as alors innove innove créé utilise l'extra temps que tu as pour pouvoir penser sur des solutions et nous tous nous sommes chaque être humain a une capacité à pouvoir créer un projet chaque être humain à une idée que l'autre n'a pas et je pense qu'il faut utiliser cela et comment arriver si on n'a pas des moyens financiers si on n'a pas de voilà encore un autre problème qui nous tue dans le développement de notre notre continent et particulièrement notre pays c'est le togetherness togetherness j'ai rencontré des personnes monsieur vietnamien mécanicien je vais raconter son histoire ici ça nous prend un peu de temps mais au à la fin de notre discussion ce que j'ai ressenti c'est que on peut casser une brindille de balai mais ça prend du temps pour casser cette brindille de balai ensemble vous pouvez essayer cet exercice ça prend du temps pour casser cette brindille comparé à une brindille ça veut dire que quoi il ne suffit pas que tu sois riche pour pouvoir faire quelque chose ou bien pour pouvoir impacter tu peux t'associer avec tes amis d'où créer la confiance d'où se faire confiance et d'où avoir une attitude de confiance que la personne qui te fait confiance tu ne puisse pas la trahir en voulant passer derrière son dos pour pouvoir sous prétexte créer un business qui sera mieux que ce que lui l'entrée de faire non il faut commencer par aider la personne qui a tendu son bras la personne à qui t'attendu son bras commence à travailler avec lui et une fois que tu travailleras avec lui vous allez pouvoir créer cette première idée là et ça va vous amener à créer d'autres idées ça va vous amener à créer d'autres idées donc je pense que vraiment pour que l'afrique puisse changer il faut qu'on pense hors de notre petite boîte il faut que il faut qu'on ait un esprit d'innovation constante il faut que dans tout ce qu'on fait que chacun puisse à son petit niveau apporter sa touche principale à son petit niveau corriger ce qu'elle lui même il sait n'est pas bien et non attendre que la question vienne d'en haut quelqu'un va dire que oui tu t'assois tu parles machin 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 c'est que c'est que c'est monté c'est descendu mais moi je vous dis c'est si on est sur cette plateforme pour discuter il est aussi important que chacun puisse apporter sa part de contribution et c'est la mienne c'est la petite contribution que j'avais apporté aujourd'hui donc s'il ya des leçons à tirer c'est que il ya beaucoup de domaines en afrique dans lesquels on peut investir l'agriculture l'élevage l'éducation on a le meilleur climat on ne se plaît pas ici là chaque jour il ya la tournade il ya les ouragans il ya les soucis tu es tu ne sais pas si demain tu vas te lever et c'est un ouragan qui t'auras emporté en afrique on n'a pas ça on a les terres ici là ils sont tout en train de défaire les cultures ils puissent et machin tout ça et produit des aliments qui donnent des cancers dans toutes les directions en afrique on a on a la chance qu'on a nous mais utilisons les travaillons ensemble travaillons ensemble associons nous que ce soit des amis avec qui tu as fréquenté tu les contacts vous êtes deux trois quatre cinq vous montez une star vous montez ça vous avez des plateformes comme j'ai dit qui sont disponibles comme on n'a même pas besoin d'avoir un local vous avez des plateformes au camerouna qui sont disponibles où vous pouvez nature vous pouvez nourrir votre projet jusqu'à ce que ça devienne quelque chose et sur internet vous avez la possibilité de pouvoir avoir au financement c'est ça c'est une option que je vous conseille pas trop de vous attarder dessus partons sur la base d'utiliser ce que vous avez comme talent utiliser ce que vous avez comme ressources sur place et partir de là et je veux qu'on retienne une chose aussi de façon générale nous en tant qu'africains en tant que moi en tant que personnes venant des pays tiers monde il est important de souligner que quand nous quand nous on se bat c'est l'équivalent de cinq fois ce que les autres font et il faut être prêt pour ça il faut accepter cela déjà passé le problème qu'on a souvent c'est qu'on n'accepte même pas qu'on doit se battre plus que les autres qui a dit que la vie est facile n'est pas facile la vie n'est pas facile la vie n'est pas facile et on doit se battre et on doit se battre la vie n'est pas facile on doit se battre mais maintenant c'est plus difficile quand tu te bats quand tu n'as pas envie de te battre quand tu as déjà assumé que non je ne devais pas faire ceci versus quand tu te bats tu sais que non et moi je suis comme ça je sais que je dois me battre je sais que la vie est difficile donc je dois seulement me battre donc je crois que la grâce à qui l'assaut est uneuctrice de foi si tout le monde est aimé pour la grâce à la grâce à le propose et il faut passer le domaine à l'époque et le penser ce qu'on va faire pour pour une prochaine fois qu'on va faire pour l'avenir de ce pays pour l'avenir de ce pays what can i do to give back to my community what can i do to touch lives so work hard train yourself read read train yourself go on facebook to search for those big big people very successful people instead of going to facebook to insult or talk to people that you have met or whatever talk to your friend connect on facebook to think about the next big idea do a video african initiative is waiting for your video you are the next incredible person so african initiative is waiting for your for your video so take a video talk about your failure talk about your successes i myself i went through two successes i went through failures and i'm still going through them and i believe that i believe that i'm a person full of idea and project and i know i'll bring out one wonderful or the next best idea for my country or for my continents and i'm always willing to associate to people i'm always reaching out i'm always developing young people through mentoring through um uh 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 inner iniction you know i really want i really believe that every every individual is unique in the sense that he brings everything that he's that makes his unicity useful to this world especially for us african we have a lot in our background we have a lot we went through a lot we will train the hardest so we can bring the best thank you